Le monde des royaux est bouleversé. Ou du moins un peu agité. Et pas pour des raisons de scandale, non, mais pour la santé. Jamais jusqu'à présent autant de secousses n'avaient convergé sur les trônes d'Europe et des régions environnantes. Et c'est qu'en ce moment pas moins de trois souverains régnant sont en congé, plus un monarque émérite. Qui donne le plus. Bien qu'en général ils aient tous beaucoup d'énergie, beaucoup ont plus de 80 ans et il est logique qu'ils se voient dans cette situation. Ce sont ces mots qui, en ce moment, ont rendu nécessaire la modification des agendas officiels des maisons royales. Le dernier à en parler fut Mohamed du Maroc. Le chef du royaume à la 8, qui aura 60 ans en août, a dû annuler son voyage prévu au Sénégal en raison d'une grave grippe. Votre médecin personnel vous a recommandé de vous reposer, et de ne pas voyager pendant quelques jours. Ce n'est pas la première fois que les problèmes de santé du monarque sont mis au jour, qui, en février 2018 a déjà dû se faire opérer à Paris en raison d'une arrhythmie cardiaque. En revanche, hier 22 février, Margarita du Danemark, 82 ans, a subi une opération, au dos, ce que la maison royale a signalé quelques jours auparavant. Le malaise de la reine était devenu évident ces derniers mois, ayant quelques difficultés à marcher et à effectuer de nombreuses audiences et actes officiels assis sur une chaise. L'opération a été pratiquée à l'hôpital public Riggs Hospitalet de Copenhague, où ils ont indiqué que tout s'était déroulé comme prévu et que le souverain était stable compte tenu des circonstances. Elle doit être hospitalisée quelques jours puis suivre une longue période de rééducation et de convalescence. Pendant tout ce temps, ce seront son fils aîné, le prince héritier Frédéric de Danemark, et son épouse, la princesse Marie, qui s'occuperont des engagements de première ligne en tant que régent. Un autre qui sait bien jouer ce rôle est le prince Okun, de Norvège, toujours accompagné de sa femme, la princesse Maître Marie. A de nombreuses reprises, il a dû remplacer son père, le roi Harald, dans ses fonctions institutionnelles. Ces dernières années, le monarque, 86 ans, a subi de nombreux déboires de santé. Notamment en ce qui concerne les infections respiratoires et les problèmes de mobilité. Problèmes de santé Cette semaine, lundi dernier, le roi Carl Gustav de Suède, 76 ans, était également intervenu, dans son cas, une chirurgie cardiaque, qui a été réalisée par la paroscopie. Le monarque scandinave, qui était entouré de sa femme, la reine Sylvia, et de leurs trois enfants, la princesse, Victoria venait de rentrer d'un voyage officiel en Australie et en Nouvelle-Zélande, doit désormais rester au repos. Pour le moment, il sera en congé jusqu'au 3 mars. Si tout se passe bien, le roi reprendra son sceptre pour célébrer, cette année son jubilé d'or pendant 50 ans sur le trône. Puisqu'il n'y a pas 203, la princesse Béatrix des Pays-Bas, 85 ans, ancienne reine, des Pays-Bas, nous a également fait une belle frayeur il y a quelques jours. La mère du roi Guillaume a dû subir une opération d'urgence au poignet après une chute alors qu'elle se trouvait à la station de ski de l'Egesure en Autriche. Malgré tout, la maison royale assure que Béatrix est en bonne santé et se rétablit chez elle.